Vous avez peut-être remarqué, dans le coin à droite de votre compte Facebook, il y a une nouvelle icône, mauve et bleue, qui tourne, qui s'appelle Meta AI. Qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça donne? Bruno Gugliel-Minetti est animateur du balado d'actualité numérique Montcarnay, il est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? On comprend que c'est de l'intelligence artificielle. À quoi ça peut nous servir cette nouveauté-là? Bien écoutez, pour démystifier la bête de cette petite chose qui tourne, je vous dirais que vous pourriez y accéder d'une autre façon en allant tout simplement sur le site original qui est Meta.ai et vous auriez accès au même service. Essentiellement, si vous voulez faire une comparaison, c'est le chat GPT de Meta, donc de Facebook, qu'on retrouve à l'intérieur de l'interface de l'application Facebook, qu'on retrouve à l'intérieur d'Instagram, on retrouve dans Messenger. Et ceux qui utilisent aussi WhatsApp vont retrouver le même espace. Et donc, ça nous donne accès à l'intelligence artificielle générative qui peut répondre à des questions, qui peut nous proposer des publications envoyées, qui peut corriger l'orthographe, ça peut être intéressant. Et puis aussi qui peut faire de la mathématique, qui peut faire du code dans certains cas quand c'est pas trop compliqué. Mais donc, ça peut faire énormément de choses, un peu comme le chat GPT peut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on doit prendre pour acquis que tout ce qu'on demande reste, nous devient associé? Il faut faire attention, par exemple, à tout ce qui est information sensible? Oui, ça vous a mis un excellent point. Aujourd'hui, on sait que, en tout cas, de l'information qui a été donnée, on respecterait la vie privée des gens. Mais je vous dirais qu'avec toute l'expérience qu'on a eue et qu'on a connue avec les différentes plateformes du groupe Meta, on peut se garder une petite gêne là-dessus. Ce qu'on sait, puis je vous dirais que le conseil que je donne, c'est que mettez là-dedans ce que vous pourriez mettre sur une carte postale, sachant qu'il y a d'autres perdus qui pourraient voir cette information-là, autres que les vôtres, parce qu'on ne sait pas nécessairement où va finir cette information-là. Et ce conseil-là, il est bon aussi pour les tchats GPT de ce monde, à moins de payer pour un forfait et d'être assuré dans les conditions d'utilisation que l'information est gardée dans une voûte, qui est sécurisée et il n'y a que vous qui avez accès à cette information-là. Vous ne devriez pas partager ou utiliser de l'information sensible, de l'information privée sur vous, à l'intérieur des requêtes que vous faites. Si ça nous fatigue de voir ça tourner sur notre compte Facebook, est-ce qu'on peut l'enlever? Bien, écoutez, je ne vous recommanderais pas parce que vous allez voir quel usage ça peut être pratique, mais effectivement, il y a une manipulation qu'on peut faire pour la faire disparaître. Mais franchement, moi, je vous dirais que c'est un peu comme un nouvel outil. Ça peut agacer visuellement, mais je pense qu'on peut gagner, si ce n'est que pour corriger notre orthographe à l'occasion quand on a un doute, ça vous la pète. C'est uniquement en anglais à ce moment-ci, quand on fait des commandes. Est-ce que ça risque de changer rapidement? Parce que quand on pose la question à la fonctionnalité, ça nous dit « ça s'en vient le français, je vais vous avertir même quand ce sera le cas ». Est-ce que ça s'en vient pour vrai? Bien, effectivement, le français fait partie des langues dans lesquelles Meta AI va être disponible, l'outil. Mais entre-temps, puis c'est important de souligner, il comprend le français. Et d'ailleurs, si vous vous amusez à faire un test en lui posant une question en français, vous allez voir apparaître une réponse en français. Mais il y a deux cas qui vont arriver. Alors, ou il va effacer automatiquement ce qu'il vous a écrit en français pour vous rappeler le petit message, comme vous disiez, que bientôt il sera disponible en français. Ou sinon, il va combiner les deux langues, mais il va vous rappeler qu'il est en entraînement en français. Mais chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, il comprend très bien la langue française et que vous pourriez lui poser des questions en français. Si on lui pose une question, par exemple, d'ordre médical, est-ce qu'il va nous répondre ou, n'étant pas sûr de sa source, va décider de ne pas le faire? Comment ça marche? Bien, comme la plupart des intelligences artificielles génératives, il va prendre des gants blancs quand vient le temps d'aller sur des questions aussi sensibles que celles de la santé. Et généralement, il va nous donner le type d'information qu'on pourrait retrouver, comme si on allait sur Wikipédia. D'ailleurs, ça fait partie des sources d'informations où il va s'abreuver. Mais donc, c'est de l'information générale. Évidemment, si vous voulez chercher un diagnostic, vous allez avoir des pistes. Mais ça n'a rien à voir avec l'information que vous auriez par un professionnel de la santé. Cela étant dit, je vous dirais que de plus en plus, on est en train de voir dans des milieux spécifiques, comme notamment celui de la médecine, des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui commencent à avoir des diagnostics assez près de ceux des professionnels. Mais encore là, on ne parle pas de celui de méta, on ne parle pas de charge GPT, on parle d'intelligence artificielle générative très spécialisée. Pour les enfants, est-ce qu'il y a des inquiétudes? Je crois avoir compris que les photos de mineurs, en principe, sont bloquées, mais les jeunes peuvent l'utiliser. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de vérification d'âge qui est faite à l'entrée. Évidemment, vous me direz que normalement, on n'a pas le droit d'utiliser Facebook avant d'avoir 13 ans, mais il y en a des plus jeunes qui l'utilisent, qui trouvent des entourloupettes, ou même avec la collaboration, la permission de leurs parents le font. Alors, il faut garder un oeil là-dessus. Il faut leur expliquer ce que c'est aussi, à quoi ça sert et comment ils peuvent l'utiliser. Et vous allez voir que ça va probablement rapidement devenir leur ami parce qu'ils pourraient entretenir des conversations avec. D'ailleurs, je vous mets au défi, quand vous utilisez, de lui poser des questions à cet outil d'intelligence artificielle-là. Et vous allez voir, vous avez vraiment l'impression de parler à quelqu'un, mais je vous rappelle, c'est une machine et c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça. Il nous reste une minute. Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'en vient après ce META-IA? C'est quoi la vision, la suite? Ah bien, écoutez, encore récemment, il y a META qui a annoncé qu'ils allaient investir encore 10 milliards là-dedans, dans le développement de l'intelligence artificielle. Du côté de META, on va aller très loin. J'entendais le grand patron de l'intelligence artificielle chez META qui disait qu'ils sont en train de travailler à développer une intelligence artificielle qui serait comparable à celle du cerveau humain, de notre intelligence à nous. Là, on parle de l'intelligence artificielle générale et non pas générative, comme on connaît présentement. Donc, META va aller très, très loin. Mais surtout, META veut rattraper le retard qu'il a par rapport aux autres concurrents. On peut penser à OpenAI avec son chat GPT, Microsoft Copilot et Jiminy chez Google. Donc, ils ont du chemin à faire. Mais dans notre quotidien, avec les différentes applications qui carburent déjà l'intelligence artificielle, on devrait en voir encore plus arriver, dans le cas de META ou aussi dans le cas des autres plateformes. Bruno Gougli-Aminetti, merci beaucoup de vos lumières. Merci d'avoir été là. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.